Tu serais capable de faire ce genre d'émission On va voir ce que c'est parce que je n'ai jamais vu The Island et je me suis dit que ça pouvait être Bah voilà un nouvel arc qu'on allait découvrir En React On va découvrir ça donc de la survie un peu plus plus Koh Lanta mais version Vraiment vénère donc on va voir un peu Ce qu'il en est Ça commence direct Ils ont entre 24 et 71 ans 13 hommes ordinaires Qui ne se connaissent pas Ils sont experts survie ou pas ? Et se sont inscrits pour participer à une expérience Inédite Tenter de survivre pendant 28 jours Sur une île perdue au milieu du Pacifique A 8000 kilomètres de la France Pendant 28 jours ils devront survivre Par leurs propres moyens Nous d'habitude on va au supermarché pour prendre du crabe Parce que je crois que du coup Y'a moins le délire de caméramans ils ont des caméras Pour se filmer eux-mêmes et tout Donc que des hommes pas de femmes En fait je crois qu'il y a un délire après Deal des hommes, deal des femmes en fonction des saisons Et du coup ils font des saisons en mode Un truc genre spé-femme Un truc spé-hommes et tout tu vois Ces hommes du 21ème siècle Toujours connectés à leurs ordinateurs Et à leurs téléphones portables Ces hommes du 21ème siècle C'était quand ça ? T'es en quelle année ? Ils seront seuls au monde Privé de tout confort moderne Leur seul et unique but Se dépasser pour survivre Oh mais attends mais c'est quoi ? Ils n'auront qu'un équipement de survie réduit au minimum Trois couteaux Trois machettes Et une trousse de premier secours Retour à l'art primitif Non mais c'est chaud mais ils vont se bouffer les mecs Il n'y aura personne d'autre que pour se filmer Ah mais c'est violent Ah oui ils sont vraiment caméramans quoi T'as 3-4 mecs qui sont embauchés pour filmer Et c'est des participants Tu veux vivre ? Tu tues, tu manges Putain le concept il tabasse quand même Je m'appelle Mike Horn Je suis un explorateur professionnel Oh Mike En plus Mike de... Un sourire en milieu hostile C'est mon mode de vie Ancien membre des forces spéciales d'Afrique du Sud Mike Horn, 48 ans On avait cru le comprendre Et l'un des derniers vrais aventuriers du 21ème siècle Depuis 25 ans Il parcourt le monde en quête de défis toujours plus audacieux Pas nécessaire d'avoir encore d'athlète 90% de tout ce qu'on fait Ça se passe là A travers ses incroyables exploits Mike Horn Si vous pouvez couvrir plus de 5 minutes C'est quand même recommandé Je pense Tu vois C'est à dire que Ça peut être pas mal d'avoir une base Une petite base de corps Quand tu te fais 20 000 km A pied Ça peut aider Il est vrai que ça peut aider On est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands explorateurs des temps modernes J'espère qu'ils savent chasser Qu'ils savent pêcher Qu'ils savent faire du feu Parce que moi je sais pas du tout faire ça Béranger, directeur artistique En tout cas je peux vous assurer une chose Après cette expérience Les hommes seront plus jamais les mêmes Allez Moi je donnerais pas de conseil Je ferais ma gueule moi déjà Si j'y étais Ça va se faire passer les sacs Déjà j'y serais jamais je pense Lui il est avec son sac Herschel Il est 16h sous les tropiques Il a bouffé les lanières Le groupe va être coupé du monde Tous n'ont désormais plus qu'un objectif Survivre pendant 28 jours sur cette île Dont ils ignorent encore qu'elle va promettre l'enfer Michel Salut Michel, enchanté Jérémy William Enchanté William Viking Voilà moi c'est Raphaël Et je vais cadrer cette... Véranger, enchanté Michel ! Ah au moins c'est Gilles Gilles ! Ah mais Gilles il a la remplace hein Anthony Anthony Ciao les gars Bonjour au revoir à Mike les gars Salut Mike Salut Mikey Bonjour Mike Parmi les participants 4 sont des professionnels de l'image Ils filmeront et vivront dans les mêmes conditions que tout le monde Non mais attends mais eux c'est des héros déjà Ils se tapent la survie Est-ce qu'ils ont quand même quelques petites barreaux aux maltines ou pas ? Parce que... Ah ils méritent En vrai ils méritent quand même de se faire... Ils se font 30 jours de survie sans rien avoir à bouffer En plus ils doivent cadrer et filmer tout le monde Le bourbier Oh putain ! Mets-toi ! Premier piège de l'île On a marché On s'est dit on est intelligents On y va pieds nus Brûlure au second degré 30 kilos de caméra Sur cette île isolée et totalement inhabitée Deux kilomètres séparent le nord du sud de l'île Sa surface est équivalente à celle d'un village de 300 habitants Ça le fait Sur cette île les dangers sont multiples Scorpions, serpents, tarantules Et même de redoutables calmements Mais il a dû y avoir des accidents de fou Les hommes pourront aussi découvrir que l'île Dispose des ressources suffisantes en eau et en nourriture Pour permettre la survie du groupe Mais genre ils ont aidé la prod et tout quand même Parce que sinon Manioc, coquillage, crustacé, poisson de toutes sortes On y trouve même des proies plus consistantes Mais encore faut pas Il va falloir chasser et pêcher quoi 3 heures avant le tombeau de l'anus ça va vite On a sorti 3 couteaux Oh comment je me blesse en la prenant directement Je m'ouvre la main Les hommes disposent pour seul équipement du strict minimum 3 couteaux, 3 machettes Ainsi qu'une trousse à pharmacie Et surtout 40 litres d'eau répartis en 3 bidons Soit environ 3 litres par personne Juste ce qu'il faut à un homme ordinaire Pour tenir 24 heures sous les tropiques La priorité pour les hommes c'est de trouver un lieu Où ils vont passer la nuit Un lieu sûr pour se protéger des animaux Et des mauvais temps Et pas trop loin d'une source d'eau Et de quoi se nourrir Les gars on cherche quoi ? On cherche un camp ? Un endroit pour dormir On va me faire rigoler tout le temps Ah non ça c'est sûr parce que la mer elle va monter jusque là Il faut trouver une plage Pour se faire c'est la meilleure solution C'est le moins dangereux Les animaux ils s'aventurent pas trop sur la plage On aura un grand champ de vision Pour ma part moi je me sens plus à l'aise d'en mettre dans une plage Que mieux des bois Comme ça par terre Alors je m'appelle Grégory Viglia J'ai 32 ans Je suis chef d'entreprise dans le secteur de l'éventiel Et je suis papa d'un petit garçon de 20 mois J'ai un boulot qui est très très prenant Un mois Il va s'enquiller un mois solo de survie Le gosse il vient tout juste de naître Ouais bah là j'irais bien me faire un 1v1 contre un caïman Donc euh Pour prouver que je suis un homme Ah 20 mois pardon Excusez moi Excusez moi j'ai compris que le gosse avait un mois Ah je me suis dit putain c'est vrai que c'est rapide quoi C'est euh Bon bah Bébé Il utilise ses congés paternités pour ça Ouais mais moi avec mes connaissances Je ferme ma gueule Je sers à rien quoi Je pense que Là j'ai déjà soif C'est possible que je prenne un petit bidon à l'écart Et que je prenne quelques petites gorgées Tu vois Mais Scred Tu vois genre en mode Vraiment Juste quelques petites lampées d'eau Histoire de vraiment se mettre au même niveau que tout le monde Et pas Et pas subir Il ne faut pas rester ici La mer va monter Donc il faut d'abord sortir de là Puisque de base t'as vu En bas au fond c'est des rochers Ici c'est des rochers On est coincés Ah Mais attention Lui il est en place Dans cet environnement dangereux La moindre erreur Lui je le sens c'est vrai Un peu moins Expert survie Alors on ne veut pas juger sur le cliché ou quoi On va savoir c'est un krach Mais c'est vrai que Peut s'avérer dramatique pour les hommes Les 13 hommes n'ont pas le choix S'ils veulent trouver une plage ou passer la nuit Ils devront d'abord traverser la jungle Tu cherches quoi en vrai ? Dansité Chaleur étouffante Les tropiques Les hommes sont loin de leur balade du dimanche en forêt Pour l'instant Victime de le fond Oh la la ça ça me dégoûte ça Ils n'ont aucune idée du danger qui les attend Ah mais putain Mais il n'y a que ça en plus là Les hommes n'ont que peu de temps Pour trouver un campement Sous peine de se faire surprendre par la nuit Au milieu de cette jungle inconnue Mais désormais Ils sont les seuls maîtres de leur destin Sur cette île déserte Seuls au monde Ils ne pourront compter que sur eux Oula Vous voyez c'est relou là putain Faites gaffe Il y a plein de branches Avec des épines énormes là Oh la la mais c'est quoi cette merde Mais on est où là ? Ah putain T'es piqué Oh le con Oh Il y a un mort Qu'est-ce que t'as fait ? Tu t'es piqué le cul ? Bouge pas je t'enlève Bouge pas bouge pas Ah bouge pas Oh la 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 Triple fuck Ah Raphaël au bout du rouleau Je m'appelle Raphaël Je suis journaliste et réalisateur Et je fais de l'image Un beau gosse Raph ? A priori je suis plutôt un ours grincheux Le moment qui va me manquer le plus c'est probablement le fait d'être avec ma fille De pouvoir partager un câlin, un bisou Je pense que si t'arrives à filmer pendant 30 minutes Ah c'est dur de voir les images de Raph alors qu'il vient juste de Daïe là C'est vrai que c'est réaction à chaud quoi Raph qui nous quitte Ça y est je t'ai enlevé les épines T'avais deux épines Attends mais s'il s'est fait attaquer ou juste il s'est adossé Les gars les gars les gars les gars oh oh Je vais à deux minutes Les gars on attend Je vais à deux minutes Oh là y'a un mec qui tient pas Pour qu'il souffle un peu C'est qui c'est Fabrice pas 110 ans ? La caméra c'est chaud hein Ah non Quand on se retrouve en pleine jungle tropicale sans expérience de survie Il a un caillou dans la chaussure Il est toujours utile de savoir avec qui on fait équipe C'est bien toi présenté ? Jérème Jérème Anthony Enchanté Salut Anthony Salut et toi C'est quoi de beau dans la vie ? Je suis agent immobilier C'est marrant quand même comment ils font Ramenez moi Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Béranger Tu viens d'où ? Je viens de Paris Toi t'es de Paris aussi ? D'accord Béranger il a tenté le hold up du chapeau pour faire comme les autres mais Allez On sent que la tolérance va être un peu moins présente C'est quoi ton prénom ? Qui filme le caméraman ? Il doit avoir une GoPro de l'autre côté en gros Ouais Je suis coiffeur Maquilleur, barman Je suis de Nîmes Je suis du Sud Il fait tout quoi Ok Je sais que le coiffeur, maquilleur, pourquoi pas le barman qui s'est rajouté J'ai 24 ans Je vis à Nîmes Pour moi l'apparence est super important puisque vraiment ça me définit en fait Lucas c'est en bien s'opposer là C'est mon identité, c'est ma personnalité Survie ça va Tous les matins je me prépare, je me coiffe, je lisse ma barbe, je mets en forme ma moustache Je fais mes sourcils Non mais Gilles l'a envoyé au pilot il a parce que Les seules choses que je voudrais prouver aux gens c'est que Les sourcils c'est des boules de feu Je suis simple et que je suis pas qu'une apparence J'ai pas eu me casser la gueule Bon il a l'air bon de délire Béranger lui il en peut plus Plus d'une heure que les 13 hommes sont partis à la recherche d'une plage pour établir un camp Camille à 71 ans est le doyen des hommes avec plus de 35 ans de pratique en milieu hospitalier c'est aussi le médecin du groupe Mais attends mais c'est pas c'est pas le mec de 71 là Mais c'est son jumeau ou quoi il rassemble pas comme deux gouttes d'eau à l'autre là ? Comme au gynéco retraité ? Je pense que le fait d'être médecin je... Ah si c'est ça Les gynécologues excuse-moi parce que juste Alors je suis pas expert mais j'ai quand même l'impression qu'on était quand même sur une radio de pied là Parce que gynécologues bon C'est vrai que Non là on se pose la question quoi On se dit bon en termes de gynéco Qu'est-ce qui se passe exactement ? On a du mal à... C'est les trompes on est sur quoi là ? Avec plus de 35 ans de pratique en milieu hospitalier C'est aussi le médecin du groupe Je vais bien le faire Je pense que le fait d'être médecin Je vais avoir un rôle très important Je vais pouvoir donc apporter à quelqu'un un soulagement Et mon but c'est d'arriver à amener tous mes collègues Moi compris j'espère donc jusqu'au bout de l'aventure Il est 17h dans cet enfer vert C'est content si tu ressembles à ça à 71 ans je pense 85% et où le soleil fait monter la température à plus de 35 degrés Les 13 novices en survie ont déjà beaucoup transpiré Et perdu en moyenne 1 litre d'eau par heure Plus ils font d'efforts Plus les effets de la déshydratation augmentent Fatigue, l'eau de tête, de lucidité A ce rythme Ils seront épuisés avant d'avoir trouvé un camp Ça vient de commencer putain Mais pourquoi ils veulent pas se poser là en vrai ? Ils cherchent un endroit plat ? On fait un break ? Moins d'une heure avant que la nuit ne tombe Si le doute commence à s'installer Le groupe doit rester organisé Car ils doivent absolument trouver un endroit où se mettre à l'abri ce soir Il est indispensable pour eux de pouvoir dormir et reprendre des forces Sinon dès demain Certains risquent de ne plus pouvoir suivre On est mis sur hardcore putain Donc qu'est-ce que vous voulez faire ? On refait demi-tour ou on continue à longer la côte ? Non je pense qu'il faut trouver une plage Où il n'y a pas trop de marion Il faut rentrer dans les terres Il faut longer le bord et dès qu'on voit un truc Dès qu'on voit un truc on descend Je fais une question de plaisir Oh Gilles il va commencer à mettre des tas Regardez un peu à droite Les hommes n'ont parcouru que 500 mètres depuis leur départ Et ont atteint la très dangereuse façade sud de l'île Face à eux rien que des falaises à perte de vue Des rochers frappés par les vagues Et quelques crics Ah ouais bah c'est pas le bon plan là Moi j'ai l'impression Ça j'aimerais pas qu'on me posez Le groupe est parvenu à prendre une décision Ah c'est quoi ? L'idée ? Redescendre par les côtes accidentées Pour espérer trouver une plage où passer la nuit Ah ils vont dans les cailloux ? Mais est-ce la bonne décision Alors que la nuit tombe ? Moi j'aurais pas fait ça C'est pas mal là Ça c'est mieux ça Que l'endroit à caillouter là C'est presque carte postale C'est où ? C'est là-bas ? Ouais c'est celui-là là-bas On va faire tout le tour Bah en fait on va longer tout ça là Bah c'est compliqué là Je travaille dans l'environnement Pour une société privée Mais mon expérience N'a rien à voir avec Ce qu'on fait actuellement Donc S'il vous plaît S'il te plaît Alors moi c'est William Oui Lou Je suis 36 ans J'habite auprès Saint-Gervais Je suis agent de maîtrise Contrôleur Ça consiste en fait A faire un suivi D'équipiers de collecte Attends c'est le contrôleur Des éboueurs genre Tout ce qui est camions Ordure ménagère Sur Paris Et je fais en sorte Que tout est en sécurité Nickel Rien à dire Ce qui me motive A faire cette aventure C'est Vivre sans modernité Comme un retour aux origines De l'homme Vivre sans rien quoi Le métier rêvé de Domingo Non moi mon métier de rêve Quand j'étais petit C'était genre Être au centre de camions poubelle Et dispatcher Mais c'était un métier Que dans les plus mobiles ça On sentit qu'il n'avait plus confiance 300 mètres de rocher A marée haute En plein milieu Attends mais le passage Il est catastrophique Le groupe risque de se retrouver Bloqué de nuit Au pied des falaises Avant même d'avoir trouvé La plage Qu'en rechercher C'est quand on est fatigué Qu'on prend une mauvaise décision Bah ça y est Les mecs Les missions ça fait 20 minutes Et t'as déjà des gars Qui sont en train de se noyer Tiens prends la caméra Tiens Non j'y vais J'y vais Et là ça serait dommage Qu'un groupe trop pressé Prend des risques inutiles Non bah c'est vrai Mais ça pue moi C'est vrai que ça je le sentirais pas L'autre il a avec son flash Avec la cam Comment tu veux que l'autre il passe Avec sa cam Elle fait 20 kilos Et si ça monte Faut qu'il se dépêche Oh la la C'est dangereux Non mais c'est plus que dangereux Là les frères Oh la 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 Oh la la Oh Mais il s'est explosé Attends mais t'es sur des T'es sur des rochers saillants Et tout Mais attends Bah oui c'est des rochers Et là Paf Putain de sa mère La grand mère là Excusez moi mais Juste Béranger C'est cet homme Je pense que Béranger Avec son Son petit Calbar Pouline Déjà le gars 26 ans Pur produit parisien Directeur artistique Il vient de se prendre Une vague dans la gueule Béranger je pense Qu'il est au bout De sa life Là Béranger Il n'en peut plus là Aucun mort Qui diffusait M6 je crois La voiture passe progressivement De 35 à 18 degrés Avec des vents humides De plus en plus présents Et toujours pas de feu L'urgence pour le groupe Profiter des dernières lueurs du jour Pour se préparer Un abri de fortune Mais avec la nuit Et la fatigue Stress et désorganisation Peuvent parfois Prendre des tournures Disproportionnées On a plus beaucoup d'eau potable Je pense que la nuit Va être courte Déjà ? Et puis il commence à y avoir Des petites tensions là Dans le groupe C'est assez relou Y'a Gilles qui est en train De détrangler Béranger Ah bah ouais En plus c'est con quoi C'est con d'être assommé En pleine nuit C'est les décisions Qui font pas plaisir Tu vois en plus Ah d'accord Ça fait 8h qu'ils étaient dessus Ah j'explique Oh Gilles j'aime bien Ah bah forcément Hein On se disait Ah oui Ah tu vois sur les bords Là des yeux On le fait là On le fait là-bas On le pose là On prend le risque De se faire assurer Par le dos de coco On se fait piquer Par des moustiques On va se faire piquer Par des serbants dedans Allez Quelle option vous prenez ? Nos priorités c'est quoi ? C'est dormir dans un endroit Alors lui il est chef d'entreprise Donc il se dit qu'il doit lead Je pense que le mieux C'est qu'on mette un grand lit On dort tout ce bout Non mais l'autre il nous a sorti son outfit Lui il a pas capté qu'on partait concrètement En séance survie quoi Là on dirait qu'il a un couvre-chef En mode pizzaïolo Il est parti sur son... Non mais Là il y a un problème Il a pas capté Juste que ça partait sur une île Pour survivre en mode hardcore Grâce à la journée de formation À la survie Gilou il va pas kiffer là J'ai des bruits bizarres C'est assez flippant Ouais c'est vrai que... En plus non mais pour le coup A vivre Juste qu'on se replace quand même dans le truc Il doit y avoir des médecins T'es à disposition A côté Pas très loin Si jamais ça part en couille Mais tu te dis quand même Que t'es 12 Point barre quoi Qu'il n'y a personne d'autre Vraiment Qu'ils ont déjà vu des serpents Et tout Tu peux te faire niaquer Et c'est terminé quoi Bien dormi Bah écoute Par un con Le mec de 20 à 71 ans Tu te fais une entorse Par contre t'es bien J'arrive pas à dormir Vous avez pas eu froid ? Si très froid Une horreur Parce qu'en fait On est sur une île Où il fait 35 Il fait trop chaud la journée Trop froid la nuit Tu vas où Béranger ? Je vais à la blancherie Ok On voit une petite choco Une chocolatine Béranger est marrant Ah j'avoue J'avais pas capté Qu'il avait ses chaussettes Sur les bras Mais c'est malin par contre Oh Béranger Ils ont 28 jours à se faire Ah c'est Camille En fait c'est vraiment Tu sais je me demandais Comment ça allait être rythmé Parce que Koh Lanta T'as des épreuves De confort T'as des timings un peu Là c'est juste qu'en fait C'est un rappel Que tu vas crever en fait Donc tu dois te lever Et être en mode bon Bah il nous reste encore 4-5 heures d'eau Donc bon bah On va aller chercher de l'eau Parce que Il y a le coup près Qui arrive Il doit donc impérativement Trouver de l'eau Et surtout faire du feu Pour la faire bouillir Et la rendre potable C'est non-stop Par contre moi J'arrive pas à me lever Comme ça d'un coup Il faut au moins Une demi-heure Une heure avant de Passer à l'action Ah bah y'a ça Là y'a pas de café Y'a pas de douche là Et puis là Gilles va s'énerver Si t'es le seul à rien foutre Donc là on fait notre planche Pour le feu C'est à dire C'est la planche Qui va nous permettre De Moran Qui va nous permettre De lancer le feu en fait De faire de la braise Ah lui c'est un caméraman Mais il a l'air chaud lui Je m'appelle Michel J'ai 47 ans Et mon métier C'est inventeur Chef d'entreprise inventeur Alors comment on devient inventeur Moi dans mon cas Il a l'air sympa Michel Je crée des choses Par rapport à mes besoins Personnels Pas malin C'est vrai que sur l'île J'aurai pas les mêmes ressources Donc ça je me pose Vraiment la question Est-ce que je vais pouvoir Créer aussi bien qu'ici Avec du matériel Avant de venir sur l'île Il y a Cine qui prend des pics Tous les hommes ont suivi Une journée de formation Théorique de survie Ah ok L'arc à feu Est une des techniques Les plus anciennes Pour faire du feu A la base Juste un bout de bois incurvé Et une corde tendue Que le groupe va utiliser Pour créer un mouvement de friction Et en guise de corde Ils utilisent un lacet De l'une de leurs chaussures Pour faire un feu en plein nature Il faut un bois spécial Ton bois il doit être sec Si ton bois est humide Pourri Au verre Ça vaut même pas la peine D'essayer Monté au cocotier Avec une corde Les hommes ont appris La technique Lors de leur journée D'apprentissage Il doit se niquer Mais une fois lâché Dans la nature Passer de la théorie A la pratique C'est une autre histoire Attendez Je vais vous montrer Deux secondes Parce qu'en fond de ça La chair et au lait Qu'elles contiennent Elle représente Un apport en énergie J'avais pas vu T'as tout le monde Qui est en train De chercher le bois Y'a Yass Qui est en train De chercher La noix de coco Y'a Lucas Il est sur son petit brochet Lucas Qui est tranquillement En train de faire sa coupe Au calme Les hommes ont appris La technique Lors de leur journée D'apprentissage Mais une fois lâché Dans la nature Passer de la théorie A la pratique C'est une autre histoire Plus de 24h Que les hommes N'ont pas mangé Chacun son tour J'avais la bonne idée Merci Mike Et oui Edouard Oh Edouard Reporter caméraman Edouard il a l'air très chaud Edouard Il va péter la branche Non Edouard Edouard est bouillant Dans le même sens C'est une vis Que tu dévisses en fait Ouais super Boum Tac sur la gueule de Lucas Mais c'est pas mal L'arbre incliné Je pense C'est plus facile pour monter Jamais il pète la branche Ouais non Oh la machette Oh la la L'idée de con L'inventeur Excusez moi Mais là Oh la bouche sur la machette C'est à dire que là honnêtement Normal qu'au bout de 24h T'es un peu soif Mais quand même La machette Qui Bon après c'est sûrement De l'autre côté Fait gaffe à pas te couper Fait pas cap Enfin dans ce temps Lucas qui va prendre son bain Lucas qui Bah lui Lucas qui est parti Non c'était pas Lucas Moi c'est Jérémy J'ai 31 ans J'habite à Paris J'ai plusieurs casquettes Je suis à la fois devant Et derrière la caméra Donc je suis producteur Réalisateur Caméraman Et comédien Ah ouais Amour Youtubeur quoi Quand on parle de moi en général On me présente comme quelqu'un L'assez délire En vrai il a la propre le film Avec qui on passe un beau moment Sur cette île Les hommes brûlent environ 2500 A 3000 calories par jour Ah quand même A ce moment Ils sont même pas Noix de coco par personne Ils sont à 10% De leur consommation journalière Ah putain Il faut qu'ils trouvent L'autre source de nourriture Et très vite Il va falloir aller fumer du caïman Parce que Il fait des rallyes C'est déjà 2h que les hommes marchent Viconci Merci pour le prime Ah Camille C'est le gynéco Ah Camille Il part en solo Il faut continuer Il faut pas Je vais te dire un truc C'est la persévérance Qu'elle nous fait avoir C'est une montagne Qui a une crête Il y a une pente Des deux côtés Ah vas-y on suit Mais quand on est à la crête On fait quoi alors Ben quand on est à la crête Et si on voit C'est accessible Deux solutions Les mecs Les deux se reposent Ils sont assez gonflés Ils descendent jusqu'à la plage Excusez-moi Gilles Tu casses les couilles A tout le monde là Parce qu'on aimerait entendre Camille C'est juste Tu peux couper ta branche après On a du mal là Quoi ? Incompris à ce qu'il dit l'autre là Pourquoi il veut Quoi ? Qu'est-ce qu'il nous dit l'autre là ? Il est fou ou quoi ? Ils ont perdu la boule là Et vous dis vous dis vous dis Les autres descendent A meut tout le monde Et vous dis vous voyez Votre étiquette sociale Votre force physique Ou votre expérience de la vie Les hommes décident de suivre le doyen Aussi médecin du groupe Sans une goutte d'eau sur eux Après il a raison sur le côté Soit je suis le sauveur Soit vous allez me détester Au moment il porte ses couilles quoi Il a de l'expérience Donc on pose toujours S'il y a des gens En compte d'expérience Mais on est tous On est tous mis en condition Avec notre vie à nous même Donc c'est pour ça Qu'aussi on se pose Tous ces questions Ah bah normal Par contre caméraman C'est trop bien Parce que du coup T'as les insights de tout le monde Tu vois Ils ont pas l'être Trop confiants à le doyen Pour les hommes Qui marchent depuis maintenant Trois heures sans eau La situation est passée De grave à désespérer Car Camille Le médecin du groupe Vient d'enfreindre Une règle d'or de la survie Ne jamais avancer seul Et toujours être Au moins deux Camille Il les amène A trois heures de marche Sans eau Et d'un coup Il met un petit coup De boost Et du coup Il est l'arc derrière Ah mais le gars Il va se fermer Camille est parti tout seul On essaie de le retrouver C'est qu'il est Raphaël qui filme tout Mais attends Mais il a fugué ou quoi Mais reviens Camille on t'aime On voulait pas te faire de mal Camille Vous m'entendez Oh Moi j'ai On sait pas où t'es Non mais là c'est grave Attends il dit quoi Je suis tombé sur un espèce Il est tombé tout court Je suis dans un piège à loup Il est sur une autre île C'est du n'importe quoi Je connais tout Je fais tout Je gère Mais il gère que là Ne perdez pas Camille Oh Mikey De l'autre côté de l'île Au camp de base Sans nouvelles de leurs compagnons Depuis plus de 4 heures Le reste du groupe se retrouve Excusez-moi Mais la dégaine de Lucas Au camp de base Sans nouvelles de leurs compagnons Depuis plus de 4 heures On a Camille qui est desséchée Qui est genre Quasiment mort dans le film 4 heures qu'ils ont pas bu Etc Ils reviendront jamais au camp Meanwhile sur le camp Bah il y a Il y a Lucas Qui prépare un petit défilé Lucas qui s'est fait Bah Lucas qui est tout simplement En feuille de bambou Il a décidé de se faire un poncho Très En vrai malin malin Lucas Mais Ohlala Lucas il y aurait des Ça c'est le dernier bidon Ça c'est le dernier bidon Il nous reste De quoi faire une bouteille par personne Dites-vous Les mecs ils vont faire 4 heures Ils vont mettre 2 heures à revenir Ils vont arriver Ils vont vouloir boire Lucas il va leur faire Ah désolé on a tout bu Ah désolé il n'y a plus rien Oh ça va être légendaire Ils doivent être assoiffés Ils en ont conscience C'est quoi il a dit quoi C'est 2 morts C'est 2 morts quoi Mais attends mais c'est fou Alors ils sont pas non plus En train de crever Mais Mais tu sais genre Ils sont quand même dans Ça fait 40 minutes Et les mecs sont quand même Déjà dans le dur Mais les mecs quoi Autant qu'il y ait un mort Plutôt que 2 Comme ça Mais ça fait déjà 22 Oh putain c'est incroyable Mais ça c'est positif ça Moi j'aurais l'impression De ne jamais boire là-dedans Ça je m'en éloigne T'as toutes les merdes Qui doit être dedans Non mais ça c'est pas de l'eau de source Ça c'est de l'eau de mer ma gueule T'as soif tu bois Arrête parce que tu fais bouillir en fait Tu fais bouillir C'est ça le truc Juste tu filtre et tu fais bouillir Non mais oui c'est ça Ouais mais ce que t'as fait Camille C'est pas bien Camille faut pas partir comme ça On t'a appelé pendant des heures Mais je t'ai appelé Je t'ai appelé Je t'ai suivi Je t'ai appelé Tu dois attendre Nous on avance On avance en même temps Imagine on se perdait Écoutez moi les enfants On a formé un groupe Écoutez moi les enfants Il y a qu'elles discutent On marche depuis 4 heures On t'appelle On marche depuis 4 heures T'es parti tout seul Mais on est parti en groupe On aurait dû jamais quitter de vue Mais non je veux pas te parler Voilà tu veux pas parler Je te découvre à la plage Merci dis-moi merci Mais attends Mais attends mais lui il fait câbler lui Merci c'est pourquoi on est là Parce qu'on te cherche Si vous êtes là Non mais attends C'est pas grâce à toi qu'on est là On l'aurait trouvé cette plage Et ensemble on l'aurait trouvé Tiens tu veux un cadeau Tiens bravo T'as trouvé la plage Je veux aucun cadeau Je veux aucun cadeau Ce que je voulais te dire Ce que je voulais te dire C'est quand on est parti ce matin On avait dit Au bout de 10 minutes C'est un quart d'heure Ah vous croyez qu'il faut aller par là Il faut mieux revenir Il faut discuter Cater tout le long comme ça Si vous n'avez pas confiance Non mais le résultat est efficace Mais la manière de faire est terrible Écoute-nous s'il te plaît Gilou il a une main le frère Excusez-moi Regardez juste La taille de la main de Gilou C'est-à-dire que Il te décoche Une gifle Gilou Mais on ne se rend pas compte je pense C'est-à-dire que c'est genre Non mais c'est Impressionnant Par contre Excusez-moi Mais juste Dans tout ça Incroyable Le caméraman Qui lui Est à la fois en survie Et en même temps Il bosse Il fait des plans Il tourne Il revient Il se dit Ouais là c'est bon J'ai une belle accroche Ok sur Camille Avec Gilou derrière Pendant ce temps Il a son On n'a rien On n'a rien Non mais là du coup C'est vrai qu'ils font quoi Parce qu'ils doivent se faire Deux heures pour revenir Oh changement Il sait que le protagoniste C'est Camille Non mais t'es content de toi Qu'est-ce qu'on a prévu Ah t'es un Bourrico Mais t'es content d'avoir trouvé quelque chose Alors là c'est Bourrico c'est le B-word On refait tout le chemin inverse Et on revient avec les autres Et les bidons Maintenant on commence à nettoyer A préparer le camp futur Il y a l'eau qui est là Mais lui il est sucré dans Koh Lanta Il fait deux teams C'est les rouges et les jaunes Regardez l'eau elle est Regardez Mais là c'est de l'honneur Mais je veux pas me discuter de toi Mais je veux que c'est Mais je veux que c'est Mais je suis de 61 ans J'en ai fait des kilomètres Mais on s'en bat les couilles Et c'est pas ça que t'as compris Mais non ça va pas les couilles Ça veut dire que j'en ai fait tellement Il est jour barre ce mec Que j'ai aucune médaille à chercher Ah j'adore Je n'ai aucune médaille à chercher Oh ça hausse la voix Aucune médaille Je l'ai fait pour vous montrer Pour faire que j'y sois Mais tu nous as montré quoi Je vous emmerde Je vous emmerde Il repart Et Grégory Mais tu nous aimeras pas Non mais c'est pas possible ce mec C'est un Bourrico ce mec J'ai pas envie moi Il est gentil Gilles Je suis un Bourrico Je suis un Bourrico Alors démerdez vous Je m'occupe de mon problème médical Mais l'embrouille est incroyable Là on va avoir les 11 man Et Camille Qui se baladent un peu tout seul Au camp Cela fait près de 6 heures Que les hommes s'acharnent Et tentent sans succès D'obtenir leur première braise Oh ça chauffe quand même Elle commence à sentir un peu C'est plus long les gars Voilà des longs mouvements Des longs mouvements Voilà pour ça Vous voulez du relais peut-être Ah dommage Toutes les tentatives de faire du feu ont échoué Oh Il manque toujours les 6 hommes Partis de la jungle sans eau depuis le petit matin L'inquiétude monte sur le camp L'heure est au découragement On a fait trop de trucs de la journée Qui ont servi à rien Et c'est vraiment triste quoi Ah ouais je comprends D'avoir servi à rien comme ça Oh non Bienvenue C'est épuisant C'est l'île maudite C'est grave En fait visuellement Elle paraît Le paradis Et en fait Pour le moment Tant qu'on n'arrive pas à avoir du feu Il n'y en a pas d'eau Et donc c'est l'île maudite Quand on arrivera à faire ce feu Ça sera plus l'île maudite Ah ça se transforme Oula Ah ils sont de retour Ah ils ont longé toute la plage Malin Gilles, Camille et les autres Partis initialement récupérer du bois Dans les environs Est enfin de retour au camp Après 9h d'absence 9h sans boire Il reste de l'eau ? Il reste C'est pas pas de l'eau Mais Il reste On est dans la merde Ils reviennent bredouilles Sans bois pour le feu Ils sont complètement épuisés Par leur interminable périple Assoiffés Et pour certains d'entre eux Exaspérés Par l'attitude de Camille Oui Michel le plan derrière Je prends en compte On est parti pour 20 minutes Pour aller chercher du bois Mais oui On a fait 12 fois le tour de l'île Ah ouais C'est quoi lui ? Il s'est pris une bouteille au distributeur Ou quoi lui ? Attention 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 Doucement quand vous buvez là Au Gilou Casse pas les couilles à Gilou là Casse pas les couilles à Gilou Casse pas les couilles à Gilou C'est rentré hein putain Mais de toute façon celle là Elle est restée au soleil Elle est pas à trop là Entre l'eau chaude là Oui Papa Papa Va te Va te pose Ouais écoutez j'ai mal aux genoux aussi Je crois que je vais partir Non mais j'ai plus de gaudace Là bas là bas là bas Juste T'as mis ce bar ? J'ai plus de gaudace tu vois J'ai envie de partir Papa Papa Pense-toi tranquille Si t'as envie de partir Ça me dérange pas du tout Par contre Prends une demi-heure Tu prends une demi-heure Après t'es reposer Tu vas un peu regarder la mer Parce que là tu réagis à chaud Lui il est pas mal aussi là le caméraman D'accord ? On est d'accord avec ça ? Ça te va ? Il partira pas je pense On a fait une journée où on s'est dépensé Comme des fous furieux En fait en efficacité ça a été zéro Camille nous a foutu une pression terrible Donc j'ai eu mon gros premier gros coup de gueule Envers cet homme qui je pense Par rapport à son jeune âge Devait garder beaucoup de respect Mais c'est surtout le fait que je pense Que c'est un gros marcheur dans la vie Mais il est habitué à avoir des balles céréales Mais là il est pas humble là Et là il a pas du tout compris Mais là attend mais excusez moi Mais là Camille est en train de Camille au bout de sa vie C'est à dire que c'est un zombie là J'ai pas l'intention de me prendre la tête Comme ça tous les jours Mais donc je vais essayer de zapper ce garçon Je reviens un peu à Camille Mais je m'en veux aussi Après t'as pas le choix au bout d'un moment On fait demi-tour c'est fini On arrête la rigolade Je vous mens pas que ce soir je suis très épuisé Avec la journée que j'ai passé Je suis vraiment vraiment fatigué Je me sens vidé Mais en plus on a pas d'eau Je suis mort de swap C'est un truc de malade Et puis voilà Bonne soirée Ah moi il s'en va J'en passe encore une troisième Trop chaud la journée Trop froid la nuit Non mais juste Il va à un mariage ou quoi là par contre Camille Le man il a sorti une chemise Elle est flambe en oeuvre Camille Qu'est-ce qu'il se passe là ? Il y a plus d'eau Ah t'en as eu une gorgée je l'ai vue J'ai vu le dos tomber En fait il y a des petites gouttes Ah C'est une chemise Ah ouais Il va live Camille du coup ? J'imaginais pas ça comme ça au début Je pensais qu'on allait plus rapidement trouver un camp Plus rapidement faire du feu C'est un peu crainant J'ai très mal aux reins Et donc je pense que beaucoup sont un peu dans le même cas Le pipi commence à être marron C'est dur Très dur Là on peut vraiment pipi sans eau C'est infernal Alors là je pense que la prod va les aider J'ai vraiment à faire Pas juste L'homme normal peut tenir 3 jours sans eau Sur cette île Dans la humidité et la chaleur L'homme il tiendra pas plus que 24 heures Il doit absolument trouver une source Ouais mais ils arrivent plus à bouger là Mike Tu veux pas les aider en vrai ? Il y a des gens qui tombent là Les hommes n'ont plus d'eau potable L'urgence est totale Le compte à rebours est lancé Ils n'ont d'autre choix que de parvenir à faire du feu Et trouver une source avant la fin de la journée L'autre priorité Le feu Les dernières ressources Les hommes restés sur le camp Se consacreront eux exclusivement à son allumage Oula De son côté Le doyen du groupe a pris ses distances Tu bricoles papa ? Tu bricoles papa ? Je vais la faire parce que moi j'arrive pas à dormir Notre ami docteur nous prépare à un camp Que nous lèverons demain Même à fois Se lance dans la construction d'une cabane Aïe 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 les déchets Aïe aïe les déchets Aïe aïe les déchets Y compris les déchets que la civilisation moderne Rejette sur les rives de l'île C'est pas mal ça là C'est plus particulièrement un filet Découvert plutôt sur la plage Qui attire son attention Ah bah ouais Tu vas avec le filet Je vais prendre le fil Pour faire par un cabane Et on en a besoin On va faire un saut hein Il n'y a pas de cabane avec un filet C'est pour manger hein Après c'est vrai qu'ils branleraient les autres Le fil du filet Hein ? En fait on lui dit un truc mais il comprend pas C'est qu'à sa tête En fait tu prends quand même le fil Même si on te dit de pas le prendre Tout ce que je fais Vous avez l'oeil sur moi On a l'impression je sais pas Je suis quoi La peste Laissez-moi travailler Vous profitez de mon expérience J'ai baroudé J'ai baroudé pendant 30 ans Bon après c'est vrai que Parce que bon forcément tu vois C'est respect aux personnes âgées etc Mais il casse les couilles le mec Vraiment Le gars qui te répète en boucle Profitez de mon expérience Au bout d'un moment Ça va quoi on a compris man C'est genre il est infernal quoi Et lui ça Parce que Yass là à droite Il a pas vécu les 6h de la veille Mais au bout d'un moment Bon soit tu nous allumes le feu Et du coup on profite de l'expérience Soit J'ai baroudé pendant 30 ans C'est bon ou tu baroudes On fait tous des randos On aime bien ça Voilà on casse pas les couilles aux autres Tu es chez moi tranquille dans mon coin Oui j'ai compris C'est vous qui venez moi Est-ce que je t'ai venu t'emmerder Mais je suis venu pour te parler Je suis pas venu pour t'emmerder Mais ce que là je le fais tout seul Y'a personne qui m'a dit je t'aide Et ça va pas être à 10h à faire ça Alors qu'il y a le feu Y'a quelque chose de beaucoup plus important à faire Oui à 10h à regarder A regarder Parce qu'on est en train de regarder C'est ce que tu as à faire C'est ce que tu as à faire Toi tu es susceptible Je connais tout Je sais tout faire Fais ce que tu veux Je suis gentil avec toi Tu veux le prendre comme ça Prends comme tu veux Je comprends que Je voulais être gentil avec lui Là tu te jures Vas-y Le groupe de Grégory Parti chercher de l'eau Contourne la jungle par le bord de mer Dans l'espoir de rejoindre plus rapidement Le sud-est de l'île Ça passe pas là-bas Ils ont l'air efficace On va déguster là quand même Pour les hommes Faire le feu et trouver de l'eau Sont devenus les deux objectifs absolus Il en va en effet de leur survie sur l'île Dans la jungle Les efforts se poursuivent Pour trouver enfin une source Il suffit parfois d'un bon coup d'oeil Ah Ils vont avoir Oh putain il y a plein de flottes Ouais les gars On a trouvé de l'eau Oh putain c'est pas vrai Venez les gars C'est une rue A plus il y en a plein On a trouvé de la flotte On a trouvé de la flotte On a trouvé de l'eau Ah le bonheur là J'aime ça On ne prête pas la rue Faut la reverser dans un bidon là-bas Si vous voulez Là au niveau de l'eau Maintenant on a ce qu'il faut Faut tout faire bouillir C'est limite un des plus beaux jours De l'aventure Pouvoir ramener ça aux autres Ah l'eau elle est Mais l'eau c'est un truc de ouf C'est trop important ce qu'on a trouvé là Bah ouais là ça aide bien quand même S'ils la boivent sans la faire bouillir Ils s'exposent à des risques inconsidérés Faut faire attention à mes climards Tu filtres ensuite tu fais bouillir et Ça va être la journée décisive On va faire le feu Et puis tout ira bien Et ensuite t'es bon On a de l'eau Ils n'ont pas de feu Ah la clim d'entrée de jeu Pas de surprise On a rempli des bidons Sauf que c'est de l'eau impure C'est une source où je sais pas Des serpents Des bêtes peuvent vivre dedans Sont mortes dedans Donc c'est imbuvable J'ai jamais eu une sensation de soif Aussi forte de ma vie je crois J'ai la bouche pâteuse J'avale ma salive C'est à tel point que j'ai soif Il va falloir que je me retienne De me boire l'eau de la mer Ou l'eau impure de la source Feu important Le risque de déshydratation augmente dangereusement Et toujours pas la moindre petite braise Là c'est bon Ça y va ? Allez voir 53h quand les hommes tentent de faire un feu Ça a marché Oh les datas La prochaine fois je te remplace Greg Lucas le coiffeur créatif Aurait-il trouvé un autre moyen de faire du feu ? Oh Lucas Non y'a un briquet Une loupe Une loupe soleil C'est quoi ? Oh Lucas Oh que ça vienne de Lucas Ça me régale C'était obligé que le docteur Il ait une loupe Je vais pas mytho Au début cette scène Je me suis dit Peut-être que Lucas Sort la trousse à make-up Ou pour se coiffer Pour se faire un truc Je me suis dit Ça va peut-être pas être positif pour Lucas Mais Lucas qui vient clutch Lucas qui vient ici Nous chercher la loupe Il est là le loupe Le loupeur fou Sam merci pour le prême Bienvenue Après trois jours d'échecs successifs La technique De la loupe de Lucas Va-t-elle enfin leur permettre Au moins il essaye Il a raison Pas très légit Les mecs sont en train de canner On a la fumée Si si hein Oh putain il y a une flamme TPG vous Il y a du feu Du bois Il est là le petit bois C'est à dire qu'on en fait deux On parle du feu Ça fume Ça fume direct C'est horrible dans les films Ils font ça en 5 minutes Ah déjà ils ont quelque chose C'est bien C'est super C'est parti C'est parti On a du feu les gars Préparez tout le truc Préparez tout le truc Ah même quel que soit Le potentiel physique Que tu peux avoir T'as pas à bouffer T'as pas à bouffer Tu crèves quoi Ah c'est tout lui Putain Il a un gabarit Il est en train de crever Gilou derrière C'est vraiment une leçon quoi Tu vois Tu te dis Tu peux être Il y a Gilles Qui est en train de crever C'est peut être Les derniers moments De Gilou derrière On le voit Il essaye d'avoir De l'air coûte que coûte T'as pas à bouffer T'as pas à bouffer Le plan est fou Tu fais une balèze Comme Gilles Gilles il convulse Derrière moi Juste derrière Regarde Ça fait deux heures Il peut que bouger le genou Désormais C'est dur Je vous assure C'est dur C'est vachement dur Une vraie souffrance On souffre On souffre On souffre On souffre On se formait un peu De plan Gilou Il nous le met bien Même pour le décaler du tchat Et tout C'est parfait Merci On va finir par réussir On a pas le choix Faut vraiment Qu'on arrive à faire du feu Dans l'heure qui vient Oh la la Vas-y prends un cro Préféré double bacon Double chelard Ah je l'ai vu Eh pas trop Pas trop Pas trop Oh putain T'en as plein là-bas Ah bah Ce soir ça va partir en couille Double bacon Double chelard C'est Oh fuck Moi je trouve que Béranger c'est la troisième fois Qu'il en reprend Et il est un peu trop dans le rôle Là Béranger Ah putain Elle est importante Tout le monde Mais attends t'as pris deux crocs toi déjà Oh 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 bien chelou En vrai Sur le coup je comprends Mais tu revois les images T'es un peu en mode Ah ouais on est dans le mal Lucas on t'as l'assaut Qui se fait un bon bout Ah bah oui mon Lucas Regale toi Plus que deux heures avant le coucher Oh la la l'angoisse Et toujours pas de feu Pour purifier l'eau William il essaie de reprendre les gestes Extrêmement soif C'est vraiment impressionnant Cette sensation La soif extrême Et la faim Se font sentir de plus en plus Et quand t'es quasiment foutu Boire de l'eau de la mer Tu sais genre Parce que j'imagine que ça t'assèche encore plus Mais tu sais entre guillemets Pour essayer de gratter Genre une heure quoi C'est quand même ça le fait Ou pire Ah non faut C'est la pisse avant la mer C'est pire Ah ouais c'est Ça assèche encore plus Mais là il commence pas à se le dire Là qu'il va peut-être falloir boire sa pisse Parce que Yassine il va nous régale Yassine c'est un bon Il est trop tard pour la pisse là Elle est trop concentrée Maintenant pas assez hydratante Putain y'en a vous êtes chaud C'est pas comment vous avez pris l'info Aventurier ou Long week-end sur lol On laisse le doute On laisse le suspense Oh non Oh yassine c'est mal je crois Oh c'est Yass ou Camille Oh merde mais attends Aïe 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 Oh non il s'est baisé T'as tapé le rocher ? Mais attends mais sa jambe Elle avait l'air bizarrement mise Ah putain Y'a le médecin Bah c'est Camille Il a encore un prénom Oh non Yass je pensais qu'il allait nous ramener un truc de fou Camille est le médecin Il y a le médecin Oh ça l'appelle le médecin maintenant Putain Ah bah là en plus ouais Ah là c'est le pied c'est sa spécialité Oh il lui a niqué le pied Gynéco-podologue Alors qu'on était à deux doigts d'avoir le feu en plus là C'est mort pour le feu ou ? Eh Yassine 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 Oh il est tombé dans les pommes les gars Vas-y vas-y Holy chic Oh les gars Oh docteur Docteur Il est tombé dans les pommes là Oh bah attends mais ça rigole zéro Oh Yassine Oh Yassine C'est bon il va Il réussir là Attends ça c'est un deuxième docteur ça Attends lui là Oh Yassine C'est encore Camille mais Camille y'en a rien à foutre MDR tellement du fake Honnêtement ça a pas l'air fake cette émission Y'a des moments où ils ont dû prévoir des choses etc Mais dans l'ensemble Ça va ça va Enfin tu vois c'est pas Koh Lanta quoi C'est la faiblesse S'il est faible il faut qu'il mange Tu peux avoir très mal mais moi je peux pas le voir On peut pas te laisser continuer comme ça avec une fêlure Ah si c'est fêlé ouais c'est Ohlala Je l'ai trouvé léger Camille En même temps je sais pas s'il peut faire beaucoup de trucs Mais c'est vrai qu'on l'a senti pas beaucoup Présent sur du toucher de jambe Tu vois Je l'ai trouvé un peu à distance Tu vois Je l'ai trouvé c'est vrai un peu en Voilà un peu de loin Un peu en mode Bah là c'est une radio là Là c'est 100% radio Et puis si c'est fêlé Bah on peut pas te laisser là Ça c'est Tu vois je t'ai Pas senti non plus méga investi quoi Le seul pote de Camille Qui tombe au combat Le mec c'est un parasite Dès qu'il y a un gars avec qui il s'entend Le genre de main Le mec Oh bah y'a une voix de coco qui est tombée Oh y'avait rien au dessus on a pas compris Oh c'est un singe qui l'a jeté La malédiction de l'île Ouf J'arrive j'arrive Oh mais là il y a pas vigas là Évacuez le bordel Parce que là le mec Il y a un super soufflé C'est pas mal là Ça part ça 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 part Voilà n'en fais pas trop Faut pas trop souffler Oh la vie de tata Oh bah là si quand même Là on peut s'enflammer un peu Oh la la Camille qui vient Et qui le jouait Et où le foyer voilà Oh Oh non Oh Oh je pleurais Camille qui trémuche T'es un truc comme ça Oh bah c'est bon là Oh putain Mais fait pleurer ces trucs Non c'est vrai que là on est sur des plans On est sur des plans de l'extrême Ah et c'est gagné Calme toi Allez putain le feu Calme toi bah C'est quand même un beau feu là Là c'est Canard merci pour le prime Du petit du petit Des écarts Des bûchettes Tout Ah ouais là on envoie tout là C'est du très beau feu là Non mais j'y croyais plus Ah bah Béranger Clique plus Ah cassez vous Quand ces mecs ils ont réussi à allumer le feu On était Waouh Oh putain On a mis trois jours à le faire Trois Un jour à faire le feu Quoi ? VAR ? VAR ? J'ai pas vu la VAR ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est où ? VAR Camille ? Revoir l'action de Camille Attendez vous me dites tout seul C'est où là ? Parce que là il y a le feu Tac Le feu il prend Oh putain Oh putain Oh putain Putain Attends Parce que Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non non comme toi Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Le sorcier Il a jeté des trucs vraiment en sorcier Tout le monde l'insulte Oh raf Attends mais il a jeté quoi ? Mais c'est pas possible Oh c'est qu'il est la taupe le retour là C'est Oh putain Non non Il a jeté doucement doucement Oh là là il a Oh il a jeté des je sais pas quoi là Mais je pense par contre que premier degré Là Camille en jetant le truc Il éteint le feu Je pense que l'émission ne sort jamais Je pense vraiment il se fait cogner quoi Ça se retient parce qu'il y en a qui lui sautent dessus je pense vraiment tu vois Ça fait trois jours et les mecs sont au bout de leur vie et tout Il y en a qui Tu ressors avec un sale fait d'hiver Les onze ils passent un pacte en mode oui il a été dévoré par des animaux sauvages et tout Oula Oulala Sauter quoi ? Oh putain l'araignée est d'où ? Ooooooh Holy shit Mais attends mais ça ça commence à être des sacrés morceaux ça Parce que moi j'avoue que sur des petites j'ai peur mais Oh l'araignée est commencée un colosse Ils vont la graille Les hommes vont enfin pouvoir faire bouillir l'eau Trouver le matin même à la suite On a des nouvelles de Yacine ou ? Yacine est dans les vapes depuis une heure maintenant ? Ils sont quand même formidables Yacine qui est en train de convulser Tout le monde se gave Essai eau filtrée numéro 1 Oh tu vois elle est dégueulasse Eau filtrée et chauffée aussi Elle est pas bonne elle a un goût de rouille là Elle est chaude là ? Ah ça y est ouais Oh la vache Ça doit être dégueu mais au moins t'es content quoi Ça a le goût de gymnase T'as l'odeur du sol là tu vois ? Ah ouais putain je sais que le gymnase c'est un beau truc On se projette dans l'odeur gymnase T'as le même goût T'as un kiff là Chaque petite gorgée d'eau Devient euh C'est l'odeur vestiaire un peu là plus Les vieux chasubles exactement Elle est mauvaise hein ? Mais ça fait un bien mais euh C'est vraiment impressionnant cette sensation Comme moi ils font bouillir ils ont une casserole Ils doivent avoir 2-3 trucs quand même De matériaux de base quoi tu vois Sinon vraiment c'est calvaire quoi Ils sont pas bien les gars Oh Yassine ! Oh mais c'est vraiment là On l'avait oublié Yassine C'est vrai qu'il y a Attends il faut Yassine Oula non mais Yassine attends Il est en train de mourir là Je suis avec toi je suis avec toi Ah mais Yassine il tourne de l'oeil en boucle là Quand il y a un problème très grave Ah ouais Un téléphone satellite Pour appeler l'assistance médicale 24h sur 24 Ah non c'est hardcore hein ! Yassine s'est pété la gueule dans les rochers Il a ultra mal au tibia Il est dans le coma quoi là surtout Il est déjà tombé dans les pommes deux fois Tu m'entends ? Réponds-moi réponds-moi Boum ça repart Il arrête pas de tomber dans les pommes là Qu'ils envoient quelqu'un Ah ouais là Vous voyez un J'adore l'odeur du cramé Il y a un hélico là Ah ils lui mettent de l'eau pas filtrée Hop là Jean Didier et Bernard Médecin Il fait la peine pour lui C'est un bon gars Il est gentil Il était volontaire pour tout Ils ont mis un petit t-shirt Il en veut quoi En fait là il écoute son corps La douleur Oh la vache Oh ouais L'autre qui lui a arraché la chaussette Et... Espérons qu'il reste quoi Tu te bougies les autres ouais comme ça C'est pas possible C'est Mike qui l'a amené son cousin ou... C'est dessus ? Ah ouais c'est léger Mentalement Mentalement C'est hyper dur Moi je sais que J'aurais un gros coup au moral Si on se tient pas pour la main Il connait pas l'uni Il y en aura d'autres Oh Camille qui tente une réinsertion Il a mal quoi Oh le pauvre Le problème c'est C'est parce que c'est une fracture Comme je l'ai dit Si t'es en Paris J'ai envoyé toi pour une radio Mais... C'est un peu différent ici Je veux pas qu'il reste ici Avec le... Bah s'il a mal Il peut pas bouger les orteils Oui Malheureusement On ne sait pas du tout Si c'est une fracture ou pas Ou une faillure Ce qui veut dire Que l'aventure pour lui était en mode Ah ouais Y'a pas de... Tu reviens en mode... T'as fait la nuit à l'hôtel En mode Koh Lanta Ou de temps en temps c'est... 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 De temps en temps c'est pas mal T'as moyen je pense si t'es bon acteur T'es faut... Faut se taper un peu dessus peut-être Tu vois un truc qu'il peut te remettre Mais là c'est euh... Le doudou normal ça dit rien Il a un doudou ? En temps que médecin... Et essayer d'amener tout le monde... Euh... A la fin... A la fin de l'aventure J'y suis pour rien mais... J'étais un peu déçu Non pardon... Oh non Camille ! Ah bah ouais c'est vrai que... C'est vrai que... On pensait que vous alliez pêcher à deux On pensait que vous alliez pêcher à deux Yass kill... Quoi ? Hein ? Yass will... Apprend à écrire le con ou quoi là ? Qu'est-ce qu'il nous fait l'autre là ? Qu'est-ce qu'il fait lui ? Qu'est-ce qu'il se passe William là ? Parce que... Yass will return Il laisse des traces Ils se contentaient de ramasser des noix de coco Ou de monter les chercher aux arbres Hop... Petite déforestation Ouais c'est bon c'est bon attention ! Hop ça se prend plus la tête à monter Faut savoir que... Fin de saison ils ont quand même rasé euh... 250 arbres hein... Ah c'est... Y'a un avant et un après Mais c'est la survie avant tout Alors là quand on voit cette image ça fait Ouah génial la plage noix de coco Mais je pense à un moment ils vont le chasser On va voir des images assez hardcore hein je pense hein Là j'ai pas la paille le petit palu... Rien du tout Il est vide le truc Y'a trois gouttes de jus Là tu fais le contour et tu manges non ? Le coco c'est une vraie source d'énergie En plus y'a plein de fibres dedans Mais il faut faire attention Quand vous mangez que ça En trois jours vous allez avoir la diarrhée En survie il faut à tout prix varier l'alimentation Un peu de manioc non ? Jérémy ? Ouais ? On a tué une chauve-souris là C'est vrai ? Oh là 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 Mais elle là il y en a une qui est morte là C'est pas mauvais hein Ouais ? C'est mieux ? C'est du poulet Super bon Ouais c'est super bon Petit poulet Et les ailes ça fait chips ? Faut qu'on attrape des chauves-souris La première chauve-souris de la vie Oh bah attends mais William en plus il y est allé avec un peu de plaisir En plus de risque autre chose Y'a plein de merde dedans potentiellement quoi Oh mais là ils vont Greg, Gilles, Anthony et Frédéric sont toujours à la recherche d'un lieu pour accueillir le futur enfant Ah oui c'est vrai qu'eux ils sont partis eux Le grand départ est prévu le lendemain Le groupe attend donc beaucoup de ce repérage Mais la végétation dense, la forte humidité et une température qui dépasse les 35 degrés rendent difficile la progression des hommes dans la jungle Ça va Gilou ? Ça va bien impeccable La patate ! J'ai plus de la patate que ce matin Oh moi Gilou Quand je bosse je vois pas le temps passer Ah ouais pareil J'ai le temps de penser à personne J'adore Que je me pose une heure mon pauvre C'est là que j'ai le coup de grisou Oh le coup de grisou Seul sur un truc comme ça En plus je pense que je deviens mais détestable Mais vraiment genre pas agréable Pas euh... Tu vois genre juste je pense que je passe ma vie à être gavé Genre à être gavé et à pas spécialement être en kiff du truc et tout tu vois Ah j'avoue que moi c'est euh... Pas du tout un truc qui me... Qui me chou... 30 jours, 30 jours, 30 jours En contraire Cette expédition a toutefois permis à Grégory de mieux se situer sur l'île Tu coupes tout droit là, tout ça C'est mort D'accord Et même en face la côte ouest elle est morte Il faut vraiment qu'on vise Grégory il est efficace hein Même un million, bon on commence à réfléchir C'est vraiment comme ça Non mais en mode défi perso tu vois Le sud il est derrière, le nord il est là, c'est comme ça Conscient que le campement actuel se trouve au coeur d'une zone désolée avec sa côte rocheuse et accidentée Grégory est sûr d'une chose Il faut partir s'installer vers les côtes plus hospitalières du nord de l'île On peut découvrir un endroit meilleur où... Où on pourra se poser et faire vraiment notre vie Essayer de vraiment monter notre camp Parce que bah ici c'est... C'est pas terrible donc il faut qu'on bouge William et Béranger choisissent d'explorer la jungle pour chasser le serpent Tandis qu'Anthony et Edouard partent à la pêche avec leur filet de fortune Vu que la marée descend Il y a des poissons qui se prennent au piège dans les trous Je pars pas d'ici Tant qu'on a pas pêcheau au moins un poisson Moi c'est pareil Il y a un poisson là-dedans Il y a un poisson là-dedans Bah rigole ! Là ils peuvent pas s'échapper Ah bah ouais là c'est... Et là vous vous dites il y a rien à bouffer là-dedans On va peut-être pas faire les gros difficiles Bah tu peux sentir que tu peux prendre Un pêcheau hein ! Et limite on peut enlever un peu d'eau hein ! L'île offre aussi des poids plus faciles à attraper En revanche il ne s'agit pas de mes deux premiers choix C'est là qu'on dit s'accrocher comme une arapède mais c'est vrai Oh l'expérience ! C'est dégueulasse ! Enfin moi j'ai horreur de ça Je me suis forcé à manger des arapèdes C'est vrai que chacun ici se surpasse Ah ça se grille comme ça direct ? Bah je peux tenir longtemps mais c'est de la souffrance quoi Bon tu fais quelle taille ? Et il est big hein ! C'est une poisson que j'ai jamais pêché Allez 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 ! Ah il est en place hein ! Bonjour ! Je suis le premier poisson de l'aventure Mais je passais par là ! Mais ces connards ils vont choper ! Et maintenant ! Après eux en vrai ils se régalent là Ça fait 6 jours qu'ils sont là ils en peuvent plus Ah je peux pas ! On voit une fois que t'es là tu brailles hein je pense Allez ensemble regarde ! Un, deux, trois ! Allez Lucas ! Oh ! C'est bon ! Oh j'ai beau bien ! Mais non ! C'est pas du calamar un peu ! Ouais les gars ! On se régale ! Y'a rien à bouffer mais c'est bon ! Ouais y'a rien à arranger ! Ça rentre bien hein ! C'est vrai que t'as pas de trucs à manger parce qu'ils ont eu une formation en mode un peu euh... Donc en fait on mange tout ! On mange la peau ça fait chips ! Tu manges bien là, t'as du poulet ! C'est bon ils vivent père ! Oh putain ça sent bon ! Ouah ! Ce soir les hommes ont passé un cap ! Affamés, désespérés, ils ont chassé, tués et mangé des animaux qu'ils n'auraient jamais goûté dans leur quotidien ! Leur instinct animal s'est réveillé mais leur ventre crie toujours famine ! Ah ça reste léger hein ! Il y a du serpent ! Donc en 4 jours, autant vous dire que j'ai même pas rempli la gamelle de mon chat quoi ! L'auteur de l'écharpe de Lucas par contre ! Juste lui, je ne sais même pas son blaze, mais le mec est toujours hyper good vibe ! Caméraman machin, il fait tous les plans, il est partout le gars ! Il est toujours genre souriant machin, tac, le petit plan du début de journée, boum 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 ! C'est comment déjà lui Raphaël ? Non pas du tout ! C'est pas Grégory ! Non Grégory c'est le chef d'entreprise ! Je sais même pas qui c'est lui euh... Ah Jérémy ! Un énorme défi s'offre à nous, il va falloir qu'on traverse toute la jungle Pour essayer de trouver un spot jungle plus propice à notre survie Ca parait euh... Que la débarce est réelle ! Mais surtout, on a tout le matériel à transporter ! On a tout ça à prendre ! Ah ouais ! Tout ça à prendre ! Et avec ça, ça va transformer la tâche en une grosse galère ! Ah mais c'est celui qui faisait les plans fond vert là ! L'acteur, reproducteur, réalisateur ! Pas question pour les hommes de lever le camp sans prendre le feu qu'ils ont mis 3 jours à faire ! Pour le transport de leur plus grande richesse, Michel, l'inventeur du balai à pied, a pris ses responsabilités ! En plaçant les braises dans le creux d'un bambou, il espère pouvoir ranimer une flamme sur leur nouveau camp ! Voilà ! C'est le transport de braises ! Ah ouais mais là lui... C'est bien mais... Ah il est sûr, ça va crever ! T'as une responsabilité quoi ! Il aurait dû avoir un bambou mouillé peut-être ! Bah non, ça aurait éteint les braises non ? De toute façon on a plusieurs techniques de transport, on verra bien s'il y en a une qui arrive à bon port ! Il n'y en faut qu'une ! Il n'y en faut qu'une ! Une seule suffira ! Pourquoi pas dans la casserole ? On va s'en parler à notre camp ! On va en mettre beaucoup quoi à chaque fois mais... Sur les tenders, il n'y a plus rien ! T'es prêt mec ? Prêt pour la grosse journée ? Ouais ! Ok, c'est bon ! C'est l'heure de dire au revoir au camp ! Ciao camp numéro 1 ! On part vers de nouveaux horizons ! Il y a fou le truc encore ! Ah non, ça c'est les affaires du mec qui va prendre avec le cameraman ! C'est vrai qu'ils vont au nord en mode juste on ne la met pas à l'autre façade ! Et comme à chaque fois, ils ne savent pas où ils vont atterrir ! La grosse différence aujourd'hui c'est leur chargement ! Les hommes se sont répartis 70 kg de matériel vidéo en plus de leurs affaires personnelles ! Dans leur état de fatigue, l'effort par rapport à la vie quotidienne est multiplié par 5 ! Oh putain ça ça va être dur ! D'entrer là comme ça, ça va être mortel ! Non quand même il a... J'en ai marre de marcher dans de la merde là ! Les épines qui me rentrent dans les bras ! Oula ! Oula ! Le tilt ! Le tilt ! Franchement ! Oh non ! Oh Lucas ! Oh la 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 ! On roulait boulait ! C'est bon ! C'est bon ! Ah non c'est pas le même ! Oh c'est Gilou ! Après 3 heures de marche, les hommes ont échoué sur une plage à l'ouest de l'île, à moins d'un kilomètre de leur ancien campement ! Pas mal non ? Ils crient comme ça ! Ils veulent rejoindre les plages du Nord, mais ils ont à peine fait la moitié de leur périple ! Oh là où il y avait l'air d'avoir de l'eau ! Le groupe est affaibli par la marche, et c'est le poids du matériel vidéo devenu problématique qui anime à présent les discussions ! On abandonne, on fait plus les missions ! On pose juste, je sais pas si tout le monde est d'accord ! On a 3 solutions, on choisit tous ensemble l'une des solutions, on pose le matos, ou alors on continue, on dort, ou alors on va tout au bout ! Tu choisis, on choisit tous ensemble, et moi je m'en fous ! Non mais c'est bon, c'est bon ! De toute manière, tu sais quoi ? L'aventure c'est de porter le matos, moi je vais te dire quelque chose ! Si je sens que j'en peux plus, si je suis naze, si je me file une entorse, quoi que ce soit, c'est bateau et retour à Narbonne ! Retour à Narbonne ! Non mais c'est pas con leur idée de poser, pour justement aller faire le camp et tout ! Ceux qui reviennent, bah se reposent un peu, ils repartent l'après-m'ils récupèrent ! Ils font quoi du coup ? Ils repartent avec tout ? Très hérité à l'idée de devoir continuer à porter le matériel vidéo, Gilles poursuit la marche à l'écart du groupe et des caméras. C'est un petit coup de lune là, Gilou là ! Au fil de la traversée et des efforts, la tension monte. Son micro continue d'enregistrer. Ah ! Oula, il va mettre une pression à quelqu'un ! On porte des bidons vides, moi j'ai le sac à dos qui est plein de matos, et là on se sert de rien ! On est affamé, y a que dalle à cette île ! Je suis en train de péter un plomb là ! Je suis en train de péter un plomb ! J'ai voulu le sucre ! Y a rien à bouffer quoi ! Ils ont fait une séquence ! Genre sur le doc de prod, c'était le tilt de Gilou ! Vraiment ils se sont dit, bon là on n'a pas des images si folles, par contre on a un bon tilt de Gilou là sur 5 minutes, ça peut nous tenir ! On se crève tous pour rien ! Il en voit bien ! Ça fait en une semaine, ça fait 3 jours que je me tape ça ! Mardi j'ai fait 7 heures de marche pour rien ! Jeudi j'ai fait 7 heures de marche pour rien ! Aujourd'hui j'ai fait 7 heures de marche pour rien en portant des trucs... Pour rien ! La semaine prochaine dans... Oh ils nous laissent là-dessus, on sait pas s'ils vont survivre ou pas quoi ! Que Gilou a fait tout ça pour rien ! Eh c'est pas mal hein quand même ! Par contre c'est vraiment... Je m'attendais à un truc un peu plus édulcoré, un peu plus télévisé tu vois ! Genre l'île a pas l'air si grande, elle fait 2 km de haut en bas, sauf qu'en fait t'es en pleine jungle ! Donc il fait 40 degrés, elle se déplaçait là-dedans, t'es vite mort quoi ! Trop bonne idée de regarder la première ! Non mais c'est cool ! On va pas mater l'épisode de tout de suite les frères, on s'est fait quand même 2 heures ! Sous-titres par Jérémy Diaz !